Les règles de YouTube ayant changé, je vous demande dès maintenant, si cette vidéo vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, de me mettre un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne. Merci. Salut à tous mes allumés de pixels. Dans cet épisode 2 d'Idées d'Experts, nous allons voir ensemble à quoi correspond ce sigle là. Il ne vous dit certainement rien, et ça n'a pas changé grand chose à votre façon de faire des photos. Mais vous allez voir qu'il peut être intéressant de savoir ce que cache ce sigle. Vous coucherez un peu moins bête ce soir. Allez, go ! Ce sigle est le repère du plan focal. Si je trace un trait horizontal en partant du milieu de ce sigle, ce qui est représenté ici en jaune est tout simplement le capteur de votre appareil photo. Vous savez donc maintenant à quel niveau il se trouve. Mais vous vous dites, ça me fait une belle jambe. Pour le moment, vous n'avez pas tort. Faisons un test ensemble, et vous allez comprendre un truc très rapidement. Montez un objectif sur votre réflexe. Par exemple, moi je viens de placer un 50 mm Sigma. Et vérifiez sur la documentation de votre objectif quelle est la mise au point minimum. Pour moi, elle est de 40 cm. Ça veut donc dire, si je comprends bien, que je ne pourrais pas approcher à moins de 40 cm de mon sujet, sous peine que la mise au point ne soit pas faite, et donc ma photo floue. Alors quand je dis ne pas approcher à moins de 40 cm, c'est la lentille qui est tout au bout de mon objectif. Puis, posez votre réflexe sur une table, et mettez devant lui un sujet. Ici par exemple, ma brebis fétiche. Ouais, t'es mignonne ! Ensuite, mettez l'autofocus en AFS, pour qu'il bip une fois la mise au point faite. Placez ensuite votre sujet un peu plus loin que la distance minimum de mise au point de votre objectif. Là, j'ai mis mon D7200 live view, pour que vous puissiez voir la mise au point sur l'écran, mais ne passez pas en live view. Et pas besoin de regarder dans le viseur, avancez juste petit à petit votre réflexe, en appuyant sur le déclencheur à mi-course, jusqu'à ce qu'il ne fasse plus la mise au point, et donc pas de bip. Du coup, reculez jusqu'à ce qu'il fasse de nouveau son bip et sa mise au point. Voilà, là c'est bon. Mon Sigma 50mm ART fait sa mise au point à exactement 40 cm minimum d'un sujet. Je prends donc mon mètre de couturière, et vérifie donc la distance, mais il y a quand même un problème. La mise au point a été faite à 20 cm. Mais non ! En fait, la mise au point minimum est calculée par rapport à l'emplacement de votre capteur. Du coup, le capteur se trouvant au niveau du repère de plan focal, je trouve bien 40 cm. En conclusion, ce repère était surtout utile en photo argentique pour, par exemple, faire des photos panoramiques, étant donné que la rotation devait se faire autour du plan focal, pour avoir le moins de corrections possibles à faire entre les photos. Ce repère pour nos réflexes numériques permet de calculer avec précision la distance entre le capteur et le sujet, ce qui peut être très utile pour de la macro-photographie, mais également impératif à connaître lors des réglages AF entre votre boîtier et vos objectifs. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager cette chaîne avec tous vos amis, et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour une vidéo tuto plus complète sur le D7200 et on va continuer un petit peu les vidéos au sujet du menu. Allez, maintenant vous sortez et vous shootez. Bye ! Sous-titrage ST' 501